Musique Hey yo tout le monde c'est SD j'espère que vous allez bien les gars on est parti pour la suite de la carrière avec le Racing Club en ce dimanche Aujourd'hui on va essayer de sortir l'épisode avant la deuxième vidéo du dimanche J'ai pas inversé les deux comme je l'ai fait la semaine dernière Je me suis trompé j'ai inversé tout simplement la vidéo du dimanche avec le Racing qui sort normalement à 11h Et j'ai inversé avec l'heure où sort la deuxième vidéo du dimanche normalement Si tout va bien aujourd'hui il y a une deuxième vidéo qui sort après le Racing dans la journée Qui devrait plaire à certains qui s'ennuient un petit peu en vacances ou en confinement ou quand ils ont du temps libre Ca vous fera plaisir je pense à certains qui cherchent des petites choses Je vous spoil pas pour la vidéo de tout à l'heure mais soyez à l'affût aujourd'hui parce qu'il y a une deuxième vidéo qui sort Bref on est cheap art aujourd'hui avec le Racing On a mis le maillot toujours transparent mais ça on est habitué D'ailleurs le maillot noir du Racing je ne le trouve pas Donc s'il y en a qui le trouvent sur des sites corrects bien sûr Mais ne me proposer pas à des sites russes qui me accourient ou tout comme ça Mais parce qu'il n'est pas sur mon site partenaire C'est pour ça que je vous le dis sinon je l'aurais pris sur le site partenaire Il n'y est pas disponible Donc si vous avez un lien n'hésitez pas sur Insta à me l'envoyer On est cheap art aujourd'hui pour la suite de cette carrière La semaine dernière on avait eu un programme un peu compliqué Des choses qui s'étaient mal passées On avait changé de dispositif Ca s'était mieux passé Donc aujourd'hui on est dans une nouvelle dynamique Avec des victoires contre Prato Nato Contre Banfield On avait pris 5-1 contre Boca je vous le rappelle Aujourd'hui on a envie de tout gagner On joue notamment Huracan Taleres qui va être un match capital Et Defensa et Justicia Justicia je sais plus quoi Un truc comme ça le nom je crois Donc Defensa qui est 14ème Huracan qui est 16ème Mais le match le plus important c'est Taleres 2ème Si Taleres 2ème nous bat Bah là Ca va être compliqué pour la saison prochaine De se qualifier pour la Ligue des Champions Sud Américaine Bon on verra On verra la Libertadores j'aimerais beaucoup la jouer Donc Enfin l'année prochaine Parce qu'on va quand même la jouer cette année de toute façon Donc il faut se mettre dedans Aussi qu'est-ce que je voulais vous dire Oui alors il y en a qui n'aiment pas la musique de but Sachez que c'est pas facile de trouver des musiques de but Voilà C'est des musiques de supporters qui chantent Alors bon On peut pas faire plus authentique à ce niveau là Donc bon mais si ça vous plaît pas cette musique de but Je suis désolé Il y en aura d'autres qui vous plairont C'est pas toujours facile Sachez-le Je vous invite à essayer de faire par vous-même Trouver des musiques de but Pour des clubs comme le Racing C'est pas évident Donc Voili Voilou Et puis Chakaya a son ambiance Il faut aussi laisser sa chance Au produit Voilà donc vous connaissez l'équipe On est du coup sur ce 4-1-1 Un petit peu Avec du coup du Franco Tchervi Que je mets côté droit Qui est pas mal D'ailleurs la semaine dernière J'ai dit que les joueurs petits dans le football Bah avaient plus tendance à galérer Ce qui est factuellement vrai Il y a plus de joueurs de grande taille Voire de très grande taille Que de petits joueurs en proportion En proportion En proportion c'est ça Même si bien sûr Les plus forts quasiment Les très très forts souvent sont petits Notamment Messi Valbuena Qui avait un bon niveau Qui était petit aussi Il y en a d'autres Voilà On m'a dit que d'ailleurs Que Hazard était petit Il fait 1.75 Hazard Donc je la mets pas dans la case des petits Très clairement Quand tu fais 1.65 Et que l'autre il fait 10 cm de plus C'est pas pareil Voilà bon bref Et puis bien sûr La taille Dans le foot On s'en fout Globalement Mais c'est vrai que C'est plus difficile Quand t'es petit De sortir des centres de formation Et ça C'est factuellement vrai En France Donc si tu fais Pas au moins 1.75 1.80 Ça va être compliqué pour toi De sortir du centre de formation Il faudra vraiment Que tu sois très 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 fort Vous n'avez qu'à écouter Le C'était quoi Sur Netflix C'était Sur Griezmann Le Le petit documentaire Le petit film Sur sa vie Et tout Qui était vraiment très très bien fait Et il expliquait qu'en France Il était trop petit Et il a dû partir en Espagne Pour jouer au foot Donc voilà Donc finalement Je ne dis pas que des bêtises Même si Ça m'arrive Je suis humain Comme tout le monde On y va Le fond vert Fait des misères Allez on y va La petite conf de presse J'attends davantage De mes joueurs Voilà On va les engueuler un peu Pensez vous que votre adversaire Vous craint Voilà Si la adversaire n'a pas peur Il devrait se méfier Et Vous verrez de quoi nous sommes capables Voilà On rame un petit peu Avec cette équipe Bon je suis quand même Content de vous retrouver Aujourd'hui Pour la carrière du dimanche Qui est vraiment un petit Bol d'air Pour moi C'est vraiment une carrière Que je kiffe Parce qu'elle est très Très particulière C'est pas une carrière Qu'on voit très souvent Sur Youtube C'est des destinations Qui sont un peu Atypiques Mais on kiffe Et on va essayer De continuer à kiffer Tous ensemble Si vous aimez la vidéo Le pouce bleu Comme d'habitude Merci à tous ceux Qui regardent Et qui suivent la chaîne Cœur sur vous On y va pour ce premier match Vous pouvez aussi Follow les réseaux Twitter, Insta, Discord C'est parti Trois mois d'aujourd'hui On reçoit Cette équipe de Rakan A Perron Allez On est parti Le petit Petite Brésilienne Tranquille Pour commencer L'échauffement Bon je rappelle Je suis en ultime J'ai remonté Les sliders récemment Je les ai remontés Hier Non avant-hier Donc si jamais Vous voyez que c'est Plus dur C'est normal J'ai remonté Les sliders Donc on va voir Comment ça va être Déjà qu'on galère Un peu dans cette carrière Là ça sera encore Plus dur maintenant J'arrête pas De remonter Les sliders En ce moment Allez on va essayer De faire pour le mieux Et on va essayer De kiffer Tous ensemble Aujourd'hui On va regarder La compo du Rakan Si on connait des mecs Chavez Bocado Ojeda Arzuja Mendoza Gomez Bettini Barrejo Salcedo Salcedo qu'on connait Je crois qu'il est libre Et qu'il est pas mal Silva et Arrojo Voilà On y va pour ce match Il passe A Thierry La première situation Hyper dangereuse Aller pour Le Racing Club De Avellaneda Et derrière Il y a un beau contre Éventuel avec Chavez Chavez toujours Chavez qui va décaler Sur le côté Chavez vers Gomez Oula Ça commence mal Oh Sigali Le tacle De la dernière chance Magnifique Sigali qui sauve son équipe Ça commence fort Aujourd'hui Ça commence très fort Des deux côtés Une grosse occasion Pour tout le monde Et le corner C'est Sigali Qui le dégage Projas Qui relance Proprement Oh la Licia Oh l'interception De Licia Le décalage Avec Franco Charvi Oh Pastore La talonnade Et les vus 1-0 déjà Là dans Zezé Paul Que j'ai popularisé En live Sur cette talonnade Elle est incroyable Allez ça met dans l'ambiance 1-0 Pour le Racing Club D'Aveyaneda C'est Notre petit Numéro 6 Qui est pas très grand Pas très très grand Mais comme quoi Tu peux être petit Et avoir beaucoup de talent La taille N'exclut pas le talent Martial Odias Qui met son troisième but Tchel Odias Très très fort Qui profite D'une énorme talonnade De Pastore Pastore Il est vraiment en train De s'imposer dans cette équipe Et c'est notre leader Avec Licia Lopez Offensif D'ailleurs Licia Au départ de l'action Ça commence bien Aïe 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 Le bon ballon Le poteau L'arrêt de Romero La première Très Grosse occasion Cadré De Huracan C'est Romero Qui nous sauve C'est un bon match Honnêtement Depuis le début Franchement On prend du plaisir Il y a des occasions Il y a du jeu 1-0 à la mise Tchel Odias Le buteur Notre petit Martial Odias National Qui a comme sur Donc Tchel O Qui est pour l'instant Le seul buteur du match Voilà 1-0 Allez Licia Lopez Oh Licia Il se fait percuter Licia toujours Il va ajuster sa frappe C'est pas terminé Si La deuxième grosse occasion Du Racing Club Dans ce match On peut le dire Ça peut aller d'un côté Comme de l'autre Après en contre Il faut essayer de les cut Sur les contre-attaques C'est très compliqué Parce que ça Ça attaque proprement Et puis ça la récupère C'est un vrai bon match Allez côté ouvert Côté ouvert Rojas Il a vu à l'opposé Vers Thierry Thierry le retrait Vers Pastore C'est pas terminé La nouvelle frappe Et cette fois-ci C'est capté par Silva Nouvelle situation Extrêmement dangereuse La relance Ensuite un petit peu Hasardeuse Durakan En a encore une situation Dangereuse On arrive vraiment A se trouver Et on fait un vrai Vrai bon match Avec Javier Qui essaie de percuter Un petit peu Même s'il a plus ses jambes D'autre fois Oula Soto Petite faute Il va prendre son jaune Je pense Ouais Non ça va Il prend rien Franco Charvi tout seul Il va venir envelopper Elle est pas terrible Cette frappe de son pied gauche Il est gaucher Il est gaucher Mais elle est pas terrible Terrible Des changements Toujours un zéro Il reste 10 petites minutes Oh bien joué Oh c'était bien joué C'est Bettini Qui vient la sortir La dernière au cas du match Très certainement C'était encore une très bonne inspiration Le petit ballon port dessus Et ensuite Malheureusement L'arrêt L'arrêt du défenseur Tel un arrêt de gardien Allez Peut-être une dernière Avec Rojas ici Rojas Oula Rojas qui va prendre Un gros coup d'épaule Terminé Rojas en action Et le match clôture Sur une victoire 1-0 Bon petite victoire 1-0 On les prend On les prend très clairement Les supporters ont été présents Et au final C'est Cette occasion Avec Pastore Qui fait une talonnade Pour Cielo Magnifique Cielo Diaz Décisif sur ce coup là Et du coup Ça fait 1-0 Petite victoire Mais après on a dominé Au niveau des Ocas Petit poto quand même A un moment donné On l'a vu Durakan Donc ça aurait pu Mal tourner Tout va bien Tout va bien On a pris pas mal de plaisir De plaisir De plaisir Ouais non Peut-être pas Mais de plaisir Et on va essayer De continuer comme ça Sur les prochains matchs En sachant qu'on est Peut-être de retour Dans la course aussi Au point Alors au niveau des points On est 5ème Avec 29 Donc on remonte Un petit peu On est en train De faire un petit trou Les 5 premiers On a quand même pas mal d'avance Donc il faut poursuivre ainsi On est encore un peu derrière Quand même Donc il faut Il faut redoubler d'efforts Et le petit Lopez D'ailleurs que j'ai mis sur le banc Le petit Lopez Maintenant il pourrait rentrer En cours de match McAllister qui passe à 72 McAllister est en concurrence Avec Soto Toujours pour l'instant Soto à mes faveurs Mais série crack On va dire ça comme ça On y va pour le match Contre Taleres On y va On y va C'est le match le plus important De la vidéo Parce que si on gagne On passe Enfin on les rattrape au classement Et sinon on plonge un petit peu Donc la victoire est impérative On va se mettre en bleu comme ça Et on va les mettre en foncé Voilà ça ira mieux C'est à Odromo C'est à Taleres Je ne sais pas du tout où c'est Taleres par rapport à l'Argentine En tout cas On a envie d'aller gagner là-bas Allez 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 On jongle On jongle Bien joué mec Moi aussi je peux les faire Ces jongles là Non Allez c'est parti Taleres Le second Qui va recevoir le cinquième D'AVN Le Racing Club Allez Pas de pression Pas de pression Pas de pression Bon ça va être intéressant De voir leurs joueurs déjà Parce que je pense qu'on connait Deux trois mecs Parce qu'ils sont quand même Très très bien classés Taleres Alors que moi au début de saison Je ne m'attendais pas forcément A ce qu'ils soient si forts Je ne m'y connais pas beaucoup En championnat d'Argentine A part le Racing Club Bon Boca River Et quelques autres C'est compliqué quoi Et Moreno le serial buteur 5 buts en 3 matchs C'est lui Il est fort apparemment Très très fort Ils ont un joli logo Taleres Honnêtement Le logo sur le maillot Là il passe très très bien Nous on a le Racing Club Logo qui date de 2014 Bien sûr Et déjà on a un déficit de taille Entre Cielo, Thiari et Miranda On a un petit déficit de taille Ils ont des petits aussi Regardez Ils ont des petits quand même Ça va Après c'est vrai que l'Argentine Il y a un vivier de joueurs De petite taille Avec une qualité technique Énorme Donc on n'est pas trop Désavantagé La compo de Taleres D'Alexander Medina Avec Lianco déjà Comar qu'on connait très très bien C'est une très belle défense centrale Ça Comar Lianco C'est deux joueurs assez connus Ensuite il y a du Pochettino Je ne sais pas si c'est un rapport Avec l'ancien entraîneur de Tottenham Là puis après Je n'ai pas forcément reconnu D'autres joueurs Et la composition de Mauricio Sdias Qui n'a pas évolué Soto qui est préféré pour l'instant A McAllister Sinon c'est notre 4-4-1-1 classique Même si ce n'est pas ça dans le jeu Mais bon bref On y va pour le match Ah la faute La faute Il me percute Il met des coups d'épaule Le Menendez Avec la Grinta Allez on a un bon coup franc Il est un peu lointain Il est un peu lointain quand même Ah non ça va Alors j'ai des tutos Parce que j'ai eu des problèmes Ne vous inquiétez pas tout va bien Pas mal hein Sur les coups de pierre et télé Vraiment bon Allez j'ai quand même réussi à le placer A peu près où je voulais Allez Oh c'est cadré C'est Herrera qui va la dégager C'est pas terminé Si si il a mis un coup de casque Le défenseur Ouh Licia Licia quand il commence à hop 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 Dans les petits périmètres C'est compliqué Il va très très vite Malgré ses 36 ans C'est un joueur vraiment que j'aime de tout mon coeur Vous le savez On est content de le voir à ce niveau Le corner ensuite Ça bafouille Non ça cafouille SD C'est moi qui bafouille Oh la 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 Ça commence à être un peu la panique Oh has avec Franco Tchervi Tchervi qui enveloppe Le poteau de Franco Tchervi Sur son pied gauche Qui enveloppe Cette fois-ci l'enveloppé Vraiment pas mal Poteau sortant Oh la la Roraz qui va Se battre Et garder ce ballon Roraz qui va avoir un axe Vers le but Roraz toujours Roraz en rupture Qui tente la frappe croisée A vraiment au bout Du bout de sa course Et le carton jaune Pour le capitaine Juan Comar Ou Juan Je sais pas comment il le prononce En Argentine Bon je vais dire Juan Quand même Allez De toute façon c'est des colons Espagnols Allez Le racisme Le racisme Mais il y a 600 ans Bon mais écoutez 0-0 à la mi-temps On a eu les plus grosses Ocas de ce match Mais on s'en fout Il faut marquer Pour Kettino Der Merino Le but Le but de Taleges 1-0 A la reprise de la seconde période Ils nous ont fixé Ils nous ont fixé Ils nous ont bu Là regardez ça Ce crochet là De Pochettino magnifique Le ballon s'est dévié par le pied De Romero Mais malheureusement Simplement dévié Dans les cages La frappe de base La frappe de base Semble cadrée Mais ça ne suffit pas toujours Parce que là En fait Pochettino Il est en train de te Mystifier le milieu de terrain A lui tout seul Depuis le début De la deuxième mi-temps Le super ballon ici Et encore Encore Romero En deux temps Romero Qui va encore une fois De nous sauver la vie Parce qu'on peut toujours Faire l'égalisation Le jaune pour Soto Il est temps de faire des changements Il reste une petite demi-heure On va tenter des choses On va tenter des choses Qu'est-ce qu'on va tenter Je ne sais pas encore On va faire rentrer Macalister déjà Et je vais faire rentrer Darius Vitanich En pointe Et mettre Licia En soutien On va tenter ça Bon ben voilà C'est terminé C'est une défaite 1-0 contre Talerès Ce qui explique Que nos chances De De Copa Libertadores S'envolent Pour la saison Prochaine Je vous rappelle Qu'on la joue Ça se joue La ligue des championnats Sud-américaine Se joue Après le championnat En Argentine Enfin Dans l'Amérique du Sud Donc Nos qualifs Pour la grande Coupe S'aménuise Pour la saison prochaine Parce qu'on n'a pas été Au niveau Contre Talerès Surtout qu'il a haussé Son niveau de jeu En deuxième mi-temps Il y avait un Talerès En première mi-temps Qu'on bougeait On avait plutôt la domination Mais en seconde mi-temps Ils ont vraiment Vraiment laissé Aucune chance à l'équipe Et on a été Clairement en dessous En deuxième Et on mérite Notre défaite Très honnêtement On aurait pu en prendre Beaucoup plus Si on n'avait pas eu Un gardien incroyable Romero Qui fait des doubles parades Phénoménales Depuis le début de saison Et on peut le remercier On peut vraiment le remercier Parce qu'il est Vraiment Exceptionnel Vraiment exceptionnel Pastore et étincelant Merci un petit Pastore De faire de ton mieux Voilà Racing Club Défendre ça C'est le match du jour Le dernier match De l'épisode Donc ce serait bien De prendre des points Contre Defensa Qui est quand même Un club un peu en dessous Il ne faut pas les perdre Ces matchs là On perd contre Des concurrents directs Comme Boca et Talerès Les petits clubs Il faut les battre Par contre Parce qu'on n'est pas encore Largué officiellement Je ne sais pas Si c'est les deux Ou les trois premiers Ou même les quatre premiers Qui passent en grande coupe La Libertadores Je ne sais pas du tout Je ne sais pas Parce que pour l'instant Il n'y a qu'une compétition De toute façon Donc on y va Pour ce dernier match Contre Defensa On va faire des changements Il est horrible Ce maillot de Defensa C'est vraiment ignoble Alors on va faire quoi On va faire des changements On va faire rentrer Barbona Sur le terrain J'ai envie de mettre McAllister également Et j'ai envie de J'ai envie de mettre Miranda sur le banc Un petit peu Pour tester Reniro Vraiment dans ce rôle De 10 Pour voir un peu Ce que ça peut donner Parce que Reniro Quand il jouait Il n'était pas mauvais Donc j'ai envie de voir Un petit peu Ce que ça peut donner Il faut changer Des petites choses On y va Perron On se retrouve les gars Du côté de Perron Sous la pluie argentine Pour le dernier match Du jour Unico Hebtacampione On le rappelle Le seul club 8 fois champion De son championnat d'affilée Ce qui est L'un des records Mais j'en avais déjà parlé Je crois C'est très rare Dans les championnats Fort De voir une équipe Gagner 8 fois 7 fois le championnat Allez le Racing Club 29 points En 4 victoires On peut remonter Un petit peu au moins Au niveau du classement Et ne pas se faire larguer Il faut absolument le gagner Ce match là On va aller voir La composition de Defensa Je crois que c'est Defensa Il Justicia Un truc comme ça Le nom complet Marquez Menejo Pizzini Cardozo Là-bas Loïza Piovi Frias Tripio Ok Difficile Désolé Chapeiro Et Rodriguez Donc bon On ne connait personne On verra bien Oh là là La première parade Du match Elle est pour Romero C'est quoi encore une fois Cette parade Il est phénoménale Romero Romero est en feu C'est bien l'un des seuls Mais il est en feu Il est vraiment en feu C'est exceptionnel Ce qu'il nous montre Depuis quelques matchs La perte de balle de Licia Gros débuteux Mathieu de la Defensa Qui a envie de prendre les points Ouh là-bas Par où ? Bah là-bas C'est genin C'est des Bon la frappe Elle est comme elle est Mais elle est Elle est presque retombée Dans la cage de Romero Qui a été battue Je pense Ouah je sais pas Bon mais deux occasions Déjà Petite blessure Pour Rokas Je dis petite Mais j'en sais rien Peut être grande Souvent les blessures comme ça Tu te dis Bon ça va Pansement Pansement magnifiez-vous Ça peut être deux mois Trois mois Ça peut être des fractures Il est pris un mauvais coup En plus Rokas Sur le coup Où il tombe justement Donc on fait rentrer Yurzi C'est un début de match Un peu calamiteux Oh bien joué C'est 1-2 Et la frappe Elle est même pas déviée Elle est juste ratée Pour Ravier Pastore Qui a eu Qui a eu des défenseurs Devant lui Ça l'a un petit peu Empêché de l'ajuster Comme il faut Non il la rate juste Ah il la rate Totalement Alors que le 1-2 Était vraiment intéressant Je trouve au départ Avec Je sais plus Qui lui a donné La passe en 1-2 La frappe Totalement éclatée De Ravier Allez Pastore Pastore toujours Pastore encore L'énorme parade Du gardien de Defensa Et derrière Ça bataille Ça bataille fort Oh mais Néron Qui passe Le ballon à Pizzini Pizzini Et le but de Marquez Il est accordé Defensa Et Justicia Qui mène un 0 A Perron Aïe 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 Putain On a une occasion Chez eux Énorme Mais on se prend Le contre derrière C'est terrible 1-0 Encore une énorme occasion Avec une petite poussette Et Chapeiro Qui copte sans problème C'est vicieux Il y a beaucoup 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 De vis Dans ces matchs là Ça se rend peut-être pas On se rend peut-être pas Content en vidéo Mais je peux vous assurer Qu'il y a un vis C'est un gameplay Qui n'a rien à voir Avec Avec le reste Des autres championnats Le poteau On est vraiment Malchanceux Aujourd'hui quand même En tout cas On n'est pas très chanceux Oula On n'a rien vu Bon Bah écoutez Le poteau Toujours à 0 Allez Yurzi Allez Yurzi Allez mon petit Yurzi toujours Svitanil tout seul C'est pas possible C'est pas possible Ça ne veut jamais Ça ne veut vraiment pas Aujourd'hui Ça ne veut pas En tout point Ça ne veut pas On ne peut pas marquer Aujourd'hui Il n'y a rien qui marche Aujourd'hui Défaite 1-0 C'est la crise C'est le rouge Aïe 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 Je veux bien qu'on rigole Mais il y a des limites Bon bah c'est très Très difficile Aujourd'hui C'est vraiment Très difficile On se sera incliné Deux fois Gagné une seule fois Au niveau des points Ça fait mal Au niveau des points Ça fait très très mal Bon bah écoutez J'écoute Toutes vos suggestions Pour améliorer Les résultats De l'équipe On n'est pas encore Une fois mort Mais il y a très peu De journées On est quasiment A la fin du championnat Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Mais il y a 23 journées On en a fait 15 déjà Donc il va falloir Tout gagner Là Fin de saison On a Lanus Il faut gagner On a Tout Koeman Il faut gagner Argentinos Junior Il faut gagner Independiente Je crois C'est le derby Il faut gagner Non c'est Estudiantes Le derby Je ne sais même plus Je crois que c'est Estudiantes Bref Independiente Il y a Colón San André Zones Newells Estudiantes Et Terminado Voilà Donc il faut tout gagner J'attends vos suggestions Pour changer de dispositif Rojas blessait seulement 5 jours Mais c'est maintenant ou jamais Pour trouver les bonnes solutions Donc je suis ouvert A tout propos A toute proposition Donc n'hésitez pas A m'écrire tout ça Dans les commentaires Je lirai De toute façon Donc n'hésitez pas N'hésitez pas Il n'y a pas de De mauvaise proposition On va faire ça Et Urzi Qui a fait un bon match Urzi Il a fait une bonne rentrée Ça a été l'un des seuls Au niveau Lors du précédent match Donc ça peut aussi passer par lui Le réveil Du Racing Club C'est pas encore mort Ça commence à puer En plus on joue la nous L'un dans l'autre Tout va bien Voilà le classement On a 29 32-35 au dessus de nous 39 pour Taller Est-ce qu'on ne rattrapera pas Boca est bien parti Pour être champion Bon Et bien écoutez Surtout dans les gros Il nous reste la nous San Lorenzo On ne nous a pas joué Stodiontes pas joué Colonne pas joué Donc il reste encore des matchs Direct Des confrontations directes Donc c'est pas encore mort Pour la 3ème 4ème place Mais il va falloir l'accrocher Tout de suite Voilà Je vous écoute Donc n'hésitez pas A me dire un peu Vos changements de composition Qui est-ce que je mets A la place de tel joueur Dans quel dispositif tactique Je me retrouve également J'attendrai de lire tout ça Au niveau des stats On a Centurion toujours le meilleur buteur Mais il n'est pas chez nous C'est bien dommage Le petit Centurion D'ailleurs il nous ferait du bien Si on l'avait Il nous ferait vraiment du bien Bon Lichia Lopez est à 5 buts On a Passori à 4 Rora Cedias à 3 Et Zvitanich à 2 Lichia 5 Pass D également Un petit peu en panne Lichia depuis quelques temps Et au niveau des stats Des évolutions Le plus 4 de Garay Qui continue de progresser Et puis des petits plus 3 Voilà je vous laisse là pour aujourd'hui Je vous fais de gros bisous Et on se retrouve tout à l'heure Dans la journée Pour une deuxième vidéo Proposez moi Des nouvelles compos D'équipe Avec quel joueur A quel poste Je lirai tout ça On se retrouve la semaine prochaine Pour la suite de cette carrière Demain vous avez une nouvelle Carrière Manager en Espagne Avec Vous verrez demain Je vous fais de gros bisous C'était SD Tchaos Sous-tit 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 Sous-tit